Salut à tous, c'est parti, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un nouveau jeu, d'un nouveau projet qui est fait par NCSoft, NCSoft c'est des coréens qui avaient fait Guild Wars et Guild Wars 2 le projet c'est un MMO en mode 3ème personne ça fait penser au jeu qu'on aime bien, c'est à dire à Traders at Destiny, à The Division vous allez voir pourquoi je vous dis ça tout de suite, puisque là ils nous ont donné un trailer de gameplay c'est un build qui est en développement, donc c'est pas le jeu fini et c'est quand même déjà assez impressionnant je vais vous montrer ça tout de suite, franchement ils ont dit que c'était un MMO et que c'était à la 3ème personne, donc je sais pas exactement j'ai pas encore d'infos exactement de comment ça va se passer mais en tout cas voilà, on sait que ça va être multijoueur vraiment massivement multijoueur et on sait également que ce sera à la 3ème personne et vous allez le voir dans le gameplay regardez déjà comment c'est joli avec le chien électronique à droite, il est trop stylé lui avec sa cape là il est trop trop stylé également et je vais vous mettre le son un peu plus fort, on va regarder ça ensemble la vidéo elle est trop cool, je l'ai déjà regardé, j'ai un peu triché, j'ai regardé des petits bouts donc c'est pas vraiment un react mais je voulais la regarder avec vous parce que ça me hype bien et je vais vous parler un petit peu de tout ce que je vois à l'écran en même temps que je regarde la vidéo alors déjà ici vous pouvez voir, on va voir le premier gameplay, déjà vous voyez l'attention sur les détails regardez le plafond, regardez à droite les boîtes, elles sont pas toutes pareilles il y a des rats qui viennent de passer et regardez le gameplay, c'est là où quand il va viser, vous allez voir quand je vous dis ça me fait penser à Division regardez c'est exactement cette espèce de posture que j'adore dans Division 2 on peut également viser et passer en viseur comme ça et j'adore le shoot, là il a l'air trop trop cool il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de recul mais j'adore le bruit de l'arme ça me donne trop envie d'essayer maintenant on lance une compétence, c'est un espèce de petit drone apparemment, je ne sais pas trop ce qu'il fait, il va scanner les ennemis, c'est ça donc ça aussi on le connait, on connait des drones qui scannent, des impulsions ça nous fait penser un peu à Division aussi et là on va décider de ne pas combattre je crois ouais si je me souviens bien regardez graphiquement il y a quand même une bonne ambiance les mobs ont l'air de bien, je ne sais pas ce qu'ils font ils ont l'air de, il y en a qui tirent en l'air, ils sont en mode motivation extrême là avant de faire la guerre attention il y en a deux ici on les a scannés lui il va falloir y aller la petite attaque de mêlée par contre il y a un espèce de nain là qui vient nous exploser un nain kamikaze on a failli mourir et là on a perdu la cape et tout on est un espèce de robot alors ça, ça fait un peu Destiny aussi je trouve c'est souvent le problème avec les jeux le problème entre guillemets mais c'est vrai que souvent on a des trucs assez on a quand même souvent des trucs un peu similaires en tout cas c'est souvent l'impression qu'on en a au début quand on regarde le jeu pour la première fois par contre le pompe qui one shot qui met 5 shoots alors que le mec à 2 mètres là non c'est trop, c'est trop je veux pas ce pompe moi j'en veux pas je vous le dis direct je vous le laisse après honnêtement quand j'avais vu les premiers trailers et tout de Outriders je m'étais fait la même réflexion je m'étais dit c'est un peu générique tout le monde s'était dit c'est un peu générique ça fait un peu Destiny, ça fait un peu Anthem et finalement bah plus j'ai connu le jeu et après avoir joué des heures et des heures j'avoue quand même que je trouve que Outrider a sa propre personnalité donc c'est un peu aussi comme ça au début souvent quand on voit un trailer la première fois on se dit on voit un casque on se dit ah ça ressemble trop à Destiny ou ça ressemble trop à Outrider et finalement bah pas finalement tant que ça en fait vous voyez ce que je veux dire c'est pas forcément un problème donc on verra si ce jeu arrive à développer justement sa personnalité à lui et s'il arrive vraiment à nous faire rêver avec vraiment sa personnalité là on va sortir de cette espèce de grotte regardez il y a des avions qui bombardent et là waouh waouh c'est la guerre de fous on rejoint donc des alliés et là il y a masse ennemis bon il a pas bien tiré l'ami qui fait la vidéo voilà c'est le gros bordel vous voyez alors là il y a un truc que j'ai tout de suite repéré que j'ai tout de suite vu c'est que je trouve que à part le petit nain là le nain kamikaze qui se jette sur nous le reste des ennemis ils sont très 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 statiques alors c'est des trucs sûrement qui vont travailler encore je pense là on voit une compétence d'espèce de missile téléguidé on marque des ennemis et puis après les missiles les attaquent tout le monde mais voilà vous allez voir il y a des mobs avec des boucliers je trouve qu'ils sont un peu immobiles quoi ils bougent pas alors on voit une autre compétence là que quelqu'un d'autre a lancé je crois où on met les mobs en l'air ça ça existait dans triders aussi ça doit exister en plein de jeux je pense ça marche bien et vous voyez lui il est en haut ils sont tous en haut sans bouger c'est un peu bizarre ils sont très mobiles je pense qu'il faut vraiment qu'ils bossent sur l'IA des mobs parce que pour l'instant ça reste très 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 mobile et très voilà en fait là on est en train de courir en plein milieu on n'a pas de couverture genre les mobs font rien quoi ils bougent pas c'est un peu bizarre je pense qu'il y a pas mal de boulot là dessus à faire là dessus vous avez regardé le méca au fond là à gauche vous avez vu une espèce d'armure de méca derrière le paysage est un peu temple traditionnel coréen donc on va sûrement être dans un monde coréen j'imagine il a failli tirer là il a tiré sur son allié on est d'accord il a voulu le mec qui fait la vidéo il s'est trompé il a voulu tirer c'était un allié il a tiré dans le vide un peu il s'est dit je sais pas trop ce que je fais ok et là attention ça commence le méca qui arrive le méchant méca on se met un espèce de bouclier pareil je trouve ça bizarre qu'il se mette pas à couverture ce serait bien qu'il se mette à cover ok il y a un ennemi ici vous avez vu l'ennemi il bouge pas il a pas rechargé il a le temps de recharger il se passe rien l'ennemi il est hyper statique ok ça c'est stylé par contre regardez la façon dont il s'accroche vraiment stylé le coup dans la tête là il est bien stylé aussi pas mal là pareil la statue sans tête avec le cerveau à moitié métaverse là c'est plutôt cool je trouve assez stylé allez de retour sur le champ de bataille et là regardez il y a un boss qui arrive un énorme méca ça a pas l'air de trop laguer ils doivent jouer sur un ordi de la NASA comme on dit ils doivent jouer sur un ordi avec 2-3 090 je sais même pas si ça existe 3 090 je pense que si quand même il y avait un nain à l'intérieur et on peut prendre contrôle du méca et alors là évidemment évidemment ça nous fait kiffer de prendre contrôle du méca ça nous fait tout ce qui fait avouer ça nous fait kiffer on adore les méca et on adore rentrer dans les méca ça c'est vraiment le c'est vraiment la classe là la voiture elle faisait un peu halo je trouve aussi la petite accélération de méca c'est encore la guerre mais vous voyez ils sont un peu trop statiques on dirait ils bougent pas ils essayent pas de se mettre eux à cover de se cacher c'est un peu bizarre comme ils viennent je trouve que l'IA est un peu brouillon quoi en tout cas mais bon après c'est juste la première présentation ils ont le temps d'améliorer ça à fond il y a forcément des améliorations à faire là dessus vraiment par contre la tirée comme ça avec le méca ça a l'air trop kiffant et un autre méca qui arrive wow il nous a mis une patate par contre mais franchement le gameplay méca a l'air assez cool en vrai par contre il nous défonce je crois il nous a envoyé des missiles warning il va falloir quitter le méca ah oui je me souviens quand il quitte le méca vous allez voir il y a une animation qui est trop stylée maintenant il s'est éjecté par le dos du méca là je sais pas ce qu'il fait ça doit être un ult ou un truc comme ça regardez tous les oiseaux qui volent et tout ça c'est stylé aussi ah ouais alors ça ça se transforme ça me surprend à chaque fois et là on est dans le monde des ténèbres avec un boss qui est énervé de chez énervé ouais et là on en verra pas plus pour l'instant et le logo est stylé aussi il est assez mystérieux LLL je sais pas si c'est un nom je pense qu'il y aura un autre nom à mon avis ça va pas s'appeler LLL enfin je sais pas remarque ceci dit je veux pas dire de bêtises je vais juste vous montrer une deuxième vidéo vite fait la deuxième vidéo en fait je vais baisser le son on revoit un peu de gameplay mais c'est surtout une ça on l'a déjà vu c'est un peu une vidéo avec les développeurs je comprends rien de ce qu'ils disent vu que c'est encore rien mais je vais vous montrer quand même il y a quelques vidéos sympas ils nous montrent les suits et la façon dont ils ont designé les mobs vous avez vu ça c'est marrant le truc avec les mains on le voit ici et ça c'était vraiment le concept et on voit après ce qu'ils en ont fait franchement c'est impressionnant quand même quand on voit les deux c'est assez stylé on va avancer un peu en fait ils nous remontrent pas mal de pas mal d'images comme ça c'est assez joli franchement et regardez les détails qu'il y a dans les échafaudages et tout je trouve que le monde en tout cas qu'ils ont fait je me suis plein un peu de l'IA mais le monde qu'ils ont fait a l'air très très correct et très convenable il a l'air assez vrai et assez réel donc ça je trouve qu'on est bien immergé dans le monde qu'ils ont créé eux ils nous montrent des armes lui il nous montre des armes je vais vous montrer ça il nous montre les armes et les capacités je crois que je me souviens qu'il nous montrait plus de je vais avancer un peu parce qu'on n'a pas besoin de tout voir il nous montre la façon dont les compétences marchent ça a l'air assez ça a l'air assez bien foutu quand même là c'est le motion capture ils ont fait là voilà ils nous montrent les armes ici en tout cas on voit qu'il y a quand même beaucoup de boulot là dessus sur le jeu ça fait plaisir ah ouais c'est vraiment limite photoréaliste en fait ils nous montrent de quoi ils sont partis et ce que ça donne dans le jeu c'est stylé le monde il est incroyable franchement le monde est vraiment incroyable en tout cas voilà bah écoutez je voulais vous montrer ça ça s'appelle LLL pour l'instant ils ont un beau logo et c'est chez NCsoft dès qu'on entendra parler la prochaine fois moi je vous ferai une vidéo là dessus parce que je suis chaud je suis chaud de fou ça a l'air bien on va suivre ça vraiment avec avec joie et bah voilà écoutez ça a l'air cool dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires si ça vous hype si ça vous hype pas qu'est-ce que vous en pensez de cette vidéo et n'oubliez pas de mettre un pouce pour la vidéo et moi je vous dis à très bientôt merci d'avoir regardé bonne fin de journée c'est Altice ciao à tous c'est 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 c'est